Salut à tous, vous êtes sur GigaFourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balaises du game Et aujourd'hui, on va unboxer quelque chose qui est essentiel pour mes élevages de fourmis Ce sont les insectes nourriciers Dedans il y a de tout, des blades, des verres, des grillons, des criquets je crois Donc on va unboxer tout ça ensemble et je vais vous remontrer comment j'accueille des insectes Tout ça, ça vient de chez mon partenaire à la ferme aux insectes Comme d'habitude, vous avez le code GigaFourmi Et ils m'ont proposé de me faire un colis il y a pas longtemps Donc là j'ai mis le paquet, je me suis dit je vais stocker un max d'insectes Parce que mes colonies elles explosent dans tous les sens Et j'ai pas envie d'être à court Donc regardez, il y a exactement 3 colis et une caisse Donc voilà, il y a du matos, on va déballer ça ensemble et je vais tout vous présenter Alors je vous rappelle, moi vous allez voir sur ma chaîne, je fais des élevages d'insectes nourriciers J'en ai de plein de types différents Quand vous, vous élevez des fourmis, vous avez juste à acheter 2-3 boîtes d'insectes différents Donc grillons, plat, verre farine, vous en achetez un de chaque Et vous allez faire comme je fais dans la vidéo, vous leur filez un carré de pomme Comme ça ils peuvent se nourrir dessus et augmenter leur valeur nutritionnelle Pour que voilà, ce soit plus chargé en nutriments pour nos fourmis Quand on leur donne à manger, ça fait que la nourriture est de meilleure qualité Et ensuite vous mettez tout au congélateur, je vais vous le remontrer encore dans cette vidéo Et comme ça vous pouvez donner directement congelé et couper en deux les insectes Donc je déballe le premier colis, je sais pas ce que c'est exactement Alors je crois que la lampe elle gêne Alors ça c'est super, je leur avais demandé Donc c'est une longue pince pour nourrir les fourmis bénimeuses et les insectes nourriciers Un autre truc, ça c'est super, c'est de l'aquagel Ça permet de les hydrater, en fait c'est de l'eau qui est gélifiée, qui est solide Et ça c'est super cool, donc la dernière fois je savais pas ce que c'était exactement Donc là j'ai regardé en détail et c'est de l'aquagel, voilà Ensuite j'ai pris un truc, c'est Reptile Energy Donc je vais vous filmer ça, c'est une poudre apparemment que tu mets sur les insectes Et ça augmente le taux de protéines, je vais le tester avec les fourmis, on verra Mais de base c'est pour les reptiles Donc si vous élevez des reptiles et que vous regardez ça, à tester, je sais pas ce que ça vaut J'ai pris de l'herbe à chat aussi, j'en ai profité pour les chats de ma mère, ça ils vont kiffer Ils vendent un peu tout en fait, la ferme aux insectes, ils vendent des insectes nourriciers pour les élevages Mais ils vendent aussi des trucs pour d'autres animaux, notamment les chats et les reptiles, etc Il y a plein de trucs, je vous invite à faire un tour sur le site, vous l'avez dans la description Je me souviens plus mais je leur ai fait une liste énorme, je me suis dit, quitte à faire un colis, je vais prendre un match de trucs C'est les privilèges de la gloire, voilà, j'ai fait des grosses courses Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, ça je leur ai demandé Et une tasse, un mug, je l'ai trouvé trop marrant, je vous le filmerai C'est le mug, pas de lézard entre nous, avec le lien du site Ça, ça m'a fait marrer, donc je l'ai pris direct Je leur ai dit, il faut que vous m'envoyez un mug, ça va être marrant, tu vois Bon, ce premier colis, terminé J'imagine, vu que là, j'ai une caisse en polystyrène, j'imagine que les insectes sont dedans Il y a un truc qui a coulé dans la boîte Alors écoutez, si dans l'eau, il y a des insectes morts, c'est parce que j'ai laissé traîner le colis Normalement, quand tu réceptionnes des insectes et des animaux vivants, tu es censé l'ouvrir tout de suite Sauf que moi, j'ai reçu, normalement la vidéo est sortie à l'heure où je vous fais celle-ci J'ai reçu une colonie géante de Nicobarindis en même temps que ce colis Et donc, c'était plus urgent pour moi de gérer la colonie de Nicobarindis En fait, le nid s'était pété dans le carton, j'avais des fourmis partout Et ça m'a pris la journée à régler, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps d'unboxer des insectes Ce qu'on va faire aujourd'hui Et là, ça coule, il y a de l'eau qui coule, donc je ne sais pas ce que c'est Ok, ça c'est autre chose en fait C'est pas des insectes, c'est pour ça que ça a coulé Ça a décongelé en fait un peu J'ai acheté des sourisseaux congelés J'ai vu des mecs à l'étranger qui en donnaient à leur fourmi Et donc, je me suis dit que ça pourrait être marrant Je vous mettrai des images Donc de base, c'est pour les serpents Je vous ai dit, ils vendent de la nourriture pour les reptiles Donc ça, c'est pour les serpents, je me suis dit que ça pourrait être cool de tester avec les fourmis Notamment les fédoles Alors là, les fédoles, elles ont pris un coup, donc on ne testera pas ça tout de suite Mais on peut tester avec les floridanus, je pense Voilà, un petit souris sous mort, je pense que ça peut être marrant à tester Je vais le mettre tout de suite au congélateur Avant que ça décongé plus que ça Et ce qui est cool aussi, c'est que je vais pouvoir garder cette boîte de polystyrène Pour la diapose des fourmis Parce qu'il y en a plein que je vais mettre dehors en diapose Et ça, ça permet d'isoler au niveau température Donc pareil, dans la foulée, là, il y a une vidéo sur la diapose qui va sortir Donc l'hivernage des fourmis Je ne sais pas si elle sera sortie encore au moment où je vous fais cette vidéo Donc ensuite, on a En fait, la ferme aux insectes, ils vendent aussi Du matos d'élevage d'insectes D'occasion, notamment Là, il y a celle-ci Donc c'est une caisse pour élever des verres de farine de base Alors là, c'est mouillé parce que le colis conclet a coulé dessus C'est ma faute, eux, ils m'ont super bien emballé Mais vu que je l'ai laissé traîner 24h, ça coulait un peu Et donc, c'est un bac pour élever des verres de farine Donc je ne sais pas si je vais le faire Parce qu'il est quand même balèze, le bac, je pensais que c'était un peu plus petit Donc on va voir, mais je vais le garder de côté Et ça me servira de ces quatre Donc voilà, on va regarder ça, je vais l'essuyer un coup Ça, on va se le mettre là Ok, et maintenant, on a le dernier colis Et vu que je n'ai pas eu encore les insectes C'est dans celui-là qu'il va y avoir tous les insectes Donc on va devoir les nourrir et les installer Ça va être du boulot encore Alors comme d'hab, super Ils m'ont mis plein de boîtes d'œufs pour mes élevages d'insectes Voilà, vous le savez, quand je lève les blattes, etc Je vous ai fait plein de live, plein de vidéos dessus Je leur file des boîtes d'œufs Elles se cachent dedans, c'est super, c'est l'habitat Plein d'insectes et les verres de farine, même les bouffent Ils bouffent le carton Et elles, elles sont cool parce qu'elles sont plus petites que celles de d'habitude J'aurais pas besoin de trop les découper En fait, ils le mettent pour caler le carton quand il y a beaucoup d'insectes Mais ce qui est bien, c'est que je peux le réutiliser pour leur faire des cachettes pour les vaches Ouh, j'en ai plein Je vais vous filmer tout ça Alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? Collimbole, grillon Super, bah écoutez, je vais les déballer Et puis après on va regarder en détail ce que j'ai Là-dedans, il y a sa bouche Écoutez le bruit Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de côté les verres de farine Qui sont ici Je vous ferai des vidéos en gros plan des verres de farine On va les mettre dans une boîte des vaches Et on va aussi se mettre de côté toutes les blattes jubias Blattes jubias, blattes jubias Là, il y a encore des verres de farine, pareil On va les mettre de côté Et là, j'ai encore deux jubias Parfait, bon bah celle-là, on va se les mettre de côté On va voir ça juste après Donc, il faut qu'on nourrisse déjà les collimbole Alors les collimbole, pour ceux qui ne connaissent pas C'est des micro-insectes Qui sont tout petits Et qui mangent, qui sont des tritivores Ils mangent les déchets, etc Et donc moi, ça me sert souvent dans les terrariums à fourmis Donc j'en garde toujours de côté Les collimbole, j'ai des boîtes des vaches Qui ont un peu foiré récemment Je ne sais pas pourquoi mes collimbole sont un peu morts Quand il en reste Donc, je vais les enrichir Et comme ça, pour la nourriture En fait, ce que je fais, c'est que chaque semaine Je mets quelques bouts d'insectes morts Pendant que je nettoie mes colonies Je les transfère dans les boîtes de collimbole Ce qui fait qu'elles se nourrissent et elles se multipliquent Donc j'en ai deux J'ai toujours deux souches Comme ça, si il y en a une qui foire J'en ai une autre Elle, il n'y a que des acariens On va jeter toute la terre Je ne vois que des acariens dedans Donc voilà, j'ai nettoyé la boîte Donc on va pouvoir mettre la souche là-dedans Moi, j'aime bien les garder dans cette boîte bras place Les collimbole, je trouve que ça marche bien Hop, et on ferme Ensuite, on a 10 boîtes de grillons Donc elles, on va chacune leur donner un carré de pomme Donc on va faire 10 morceaux D'abord, j'épluche toujours Parce qu'en fait, il y a plein de cire et de trucs dégueulasses sur la pomme Je ne veux pas que les fourmis puissent avoir Par transmission via les insectes Parce que tout simplement, les fourmis sont très sensibles aux produits chimiques Et puis, alors maintenant, les fruits, ils poussent aussi Avec les pesticides à l'intérieur Parce que la plante pousse avec le pesticide Mais bon, il y en a quand même toujours plus sur la peau Donc ça permet aussi d'enlever un peu de pesticides Donc là, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo Quand vous achetez des insectes, vous leur filez chacun un bout de pomme Ou un bout de carotte, un bout de fruits ou de légumes Et vous les laissez 2 heures manger dessus Et après, vous les mettez au congélateur Ça permet d'augmenter le taux nutritionnel des insectes Qui est plus de trucs à manger pour les fourmis Et vous verrez que si vous avez des insectes nourriciers de qualité Bah, vos élevages, ils vont plus exploser Vous aurez plus de lard, etc. Ça va mieux manger Donc là, j'ai fait un peu plus 10 morceaux Donc c'est très simple Moi, ce que je fais, j'en coupe Et je balance mon carré de pomme Et là, je vais vous faire des images Vous allez voir qu'elles vont toutes aller dessus Ça va être instantané Et puis après, je ne m'emmerde pas Je les congèle directement avec le carré de pomme Là, j'ai fait des gros morceaux Mais il n'y a pas besoin d'en faire des aussi gros Les finiront pas Donc voilà, c'est bon Ils sont en train de manger Je vous montrerai à l'image de plus près Comment ça fait quand ça mange Mais en fait, quand tu nourris comme ça les insectes nourriciers Tu vas voir qu'ils vont tout de suite recouvrir le truc Ils vont bien manger Et c'est pour ça que c'est important de les réhydrater Vous commencez à avoir l'habitude Et quand on les voit se jeter sur la bouffe comme ça On comprend l'importance de les nourrir Tout simplement parce qu'ils ont faim Maintenant, on va ouvrir ce carton Ça, ça doit être les criquets Et en fait, quand tu commandes une grande quantité De certains gros insectes comme les criquets Des fois, ils te les mettent directement dans un carton Donc là, il faut savoir qu'on va ouvrir Et il y aura les criquets directement Un peu en liberté Donc ça, ça peut surprendre La première fois que tu reçois un colis comme ça Donc quand tu commandes en grande quantité T'ouvre T'ouvre en fait Et tu as les criquets, tu vois, qui sont posés Je vais filmer ça sans qu'ils s'échappent Oh putain, voilà, ils vont tous s'échapper Et voilà, ça saute Une fois qu'il y en a un qui saute, c'est bordel Donc on va leur jeter une pomme On va les laisser manger Je vais mettre un truc de colimbol pour pas que ça s'ouvre Voilà, on va les laisser bouffer Je vais récupérer l'autre qui s'est échappé Il était à mes pieds, il est passé Bon, les mecs, je l'ai retrouvé Il s'est planqué derrière très tôt, juste ici Regardez, il va sortir, hop, il est chopé Donc les criquets, c'est ça Voilà, il va peut-être sauter, non, c'est... Donc, ouais, voilà, c'est des criquets migrateurs Et c'est assez balèze Donc j'aime bien aussi toujours en prendre Et je les congèle toujours tout de suite Pour pas les garder trop longtemps Voilà, de toute façon, vous avez déjà vu à force Vous avez l'habitude Il s'accroche bien, il a une bonne patte Mais ouais, à force, vous avez l'habitude Vous connaissez Petit criquet, je vais faire une photo, tiens, pour la miniature Bon, alors maintenant, les gars, on va regarder un peu Les vertes farines Sachez que les vertes farines, souvent Les jeunes colonies de fourmis ont tendance à les bouder Voilà, souvent, vous me demandez Pourquoi mes fourmis ne mangent pas les vertes farines C'est tout simplement qu'ils ont tendance à les bouder Donc le mieux, c'est de les couper en deux Déjà, pour faciliter l'entrée dans la... Moi, les insectes, quand je donne aux fourmis Je coupe toujours en deux Pour faciliter aux jeunes colonies l'accès à la chair Mais sachez que, voilà, les vertes farines, comme ça Les grosses colonies, elles les déglinguent Et les jeunes colonies ont tendance à les bouder Donc moi, j'en ai Je les donne pas souvent, par contre J'en donne à mes fourmis une fois Sur un nourrissage par mois ou deux, tu vois Mais je donne surtout des blattes, des grillons et des criquets C'est ce qu'elles préfèrent Mais les vertes farines, elles ont tendance à les bouder Vertes farines, souvent, l'avantage C'est que c'est ce qui vous dégoute le moins C'est pour ça que vous prenez ça le plus Mais c'est vraiment, sur tous les insectes C'est un peu un des trucs le moins nutritifs Que vous pouvez trouver Enfin, il y a ces nutritifs Mais le problème, c'est qu'elles vont le bouder Donc elles mangeront plus les blattes, etc Sur les jeunes colonies, vous aurez plus de succès En donnant des blattes et des grillons Par contre, moi, je prends toujours un peu de tout Voilà, pour pouvoir varier Donc les vertes farines, récemment, j'en ai fait un élevage Donc ça, c'est du son de blé Donc voilà, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps Vous savez qu'à un moment, j'avais lancé des élevages De verre morio et de verre farine Et puis je m'étais loupé J'avais pris les mauvais trucs En fait, je leur mettais de la farine Sauf que c'est pas bon, la farine pour les vertes farines Malgré que c'est le nom En fait, ils ont du mal à évoluer dedans, etc Ce qu'il faut, c'est mettre du son de blé Donc c'est le substrat que vous voyez là Et ça, ce que j'ai pris dans ma main, c'est le ténébrion Donc c'est l'individu adulte du verre farine Et c'est eux qui se reproduisent Et qui mettent au monde les verres farines Donc ce qu'on va faire pour un élevage de verre farine C'est très simple Il suffit de prendre une boîte Et de mettre les verres farines dans du son de blé Alors attention, les verres farines Quand ils ont bien grandi, ils font une nymphe Et la nymphe, souvent, ils ont tendance à la bouffer Donc le mieux pour réussir un élevage de verres farines C'est de séparer les nymphes Moi, je vais pas m'embêter avec ça Mon but, là, c'est de les mettre dans cette boîte Pour essayer d'avoir un peu de reproduction Et pour pouvoir mieux les nourrir aussi Alors les verres farines, ce qu'on peut faire qui est pas mal C'est de leur mettre des boîtes d'œufs Et puis ils aiment bien les bouffer Et moi, je vais faire ça pour pouvoir tout simplement Leur mettre une petite pomme Donc voilà, je leur pose la pomme ici Et vous allez voir que très vite, ils vont monter Ils vont aller la chercher Bon ben maintenant, on va mettre les petites dernières Qui sont les Blades Dubia Elles, depuis la dernière vidéo où j'avais lancé leur élevage Ça a vraiment bien grandi J'ai pas mal d'eux Là, il y a un mâle qui mute J'ai pas mal de bébés, souvent, on les voit pas trop Mais parce qu'ils sont beaucoup dans le substrat Mais bon, ça grandit bien J'ai pas mal d'individus, donc c'est cool Franchement, Blades Dubia, c'est aussi simple que des Red Roners Et c'est moins dégueulasse Et donc, ce qu'on va faire, c'est lâcher les 7 boîtes que j'ai Donc, pour ça, je prends ce coup Ok les gars, on est le lendemain matin De l'outboxique des insectes Donc je vais les mettre au congélateur Donc tu vois, j'ai juste à prendre les boîtes encore vivantes Et je les pose au congélateur Et puis avec le froid, ils vont s'endormir tranquillement Et puis ça va permettre de les conserver Et en fait, ce que je fais après C'est que je garde un bac avec les insectes triés En fait, j'enlève tous les trucs qui gênent Donc j'enlève les boîtes de carton Les bouts de pommes qui ont congelé Comme ça, quand je nourris, j'ai juste à venir me servir Et à récupérer les insectes Bon les gars, le dernier truc qu'on a à faire Qui va être le plus chiant C'est de devoir emballer tous les criques qu'il y a là-dedans Pour pouvoir aussi les congeler comme les grillons Le but va être de les attraper doucement Et de les mettre dans mon sachet Voilà, donc je vais faire ça un par un Jusqu'à aller plus les foutre dans le sachet Si il y en a un seul qui commence à sauter, je suis mort Donc en fait, je prends le sachet Je vais le fermer avec ma main Et puis à chaque fois, je les passe dedans Oh putain Il y en a un qui est trop bien Je lui ai eu de la chance C'est pas de bordel Là franchement, je crois que je me dégrouille bien Bah écoutez, le carton est vide Je vais pouvoir le balancer Mon sachet de triquet Donc voilà, je les mets au congélateur Et puis vous verrez dans les prochaines vidéos, prochains lives Que je pourrai tout simplement les donner aux fourmis En donner aux fourmis sur les prochaines vidéos, prochains lives, etc Donc voilà, j'ai fait un beau sachet Allez, je les mets au congélateur Bon bah écoutez, c'était tout pour moi les gars Pensez à vous abonner si cette petite vidéo vous a plu Je vous re-résume ce qu'il faut faire quand vous avez des insectes Quand vous en achetez, tout de suite Vous leur donnez un petit carret de pommes Ou un bout de légumes ou quoi, etc Vous les laissez manger quelques heures Puis vous les mettez directement au congélateur Moi ce que j'aime bien faire ensuite C'est trier les boîtes pour récupérer que des insectes Et avoir des sachets ou des boîtes uniquement remplis d'insectes Ça me fait gagner du temps quand je nourris Et pour ceux qui veulent élever Parce qu'ils ont des reptiles Ou trop de colonies de fourmis, etc En général, la plupart des insectes Il faut du sang de blé Et des boîtes d'oeufs qui servent de cachette Et ça suffit En plus de ça, tu leur donnes quelques fruits, quelques légumes Et elles seront bien dedans Après, pour rentrer plus dans les détails Il faut se renseigner sur telle espèce Si vous voulez élever des plats de jubia Des plats de redronneur Des verts de farine, etc Parce qu'il y a toujours des détails Pour mieux réussir l'élevage Et dans les grandes lignes, c'est à peu près ça Allez, je vous dis à la prochaine Et pensez à checker la ferme aux insectes Dans la description de cette vidéo Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501